Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les bougies de préchauffage BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser différents éléments à retirer afin d'accéder à tes bougies de préchauffage. Par sécurité, on te conseille de débrancher la batterie. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, dévisse la cosse de la borne négative, puis retire-la. A l'aide d'une pince coupante, retire le collier métallique de maintien du conduit d'admission du turbo. Tu pourras le remplacer par un collier à vis. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, dévisse les deux vis de maintien du conduit supérieur en plastique. Comprime l'agrafe de verrouillage, puis décale-la. Puis avec un tournevis plat, retire la partie inférieure du conduit plastique. Tu peux maintenant retirer la partie supérieure du conduit. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 10, dévisse les deux vis de la plaque de protection plastique. Puis décroche le câblage électrique des agrafes en plastique avec un petit tournevis plat. Déverrouille les deux loquets, débranche la connectique du débitmètre d'air, puis retire la protection plastique. Tu peux maintenant visualiser l'emplacement des quatre bougies de préchauffage. Astuce On te conseille, avec un tube de plastique fin scotché à un embout d'aspirateur, de bien nettoyer autour de l'emplacement de la bougie. Commence par débrancher la bougie de préchauffage. Il est important de savoir que les bougies de préchauffage sont des pièces extrêmement fragiles et qu'il est fréquent qu'elles cassent au démontage, particulièrement lorsqu'elles n'ont jamais été changées. Si elles cassent, ce sera particulièrement problématique car la pointe reste bloquée dans la culasse. Si tu décides de les faire, nous te conseillons plusieurs astuces pour maximiser tes chances de réussir. Plusieurs jours avant de réaliser l'opération, applique du dégrippant à la base des bougies. Réalise le retrait des bougies moteur à chaud et asperge à l'aide d'une bombe à froid afin de rétracter la bougie et de potentiellement la décoller. Réalise le desserrage à la clé dynamométrique afin de ne pas forcer de manière excessive. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 10, dévisse lentement la bougie. Finalise le retrait à l'aide d'une pince car l'accès est exigu. Avant de mettre en place la nouvelle bougie, re-nettoie autour de celle-ci. Munis-toi de la nouvelle bougie de préchauffage. Mets en place la nouvelle bougie et vérifie sur la boîte le couple de serrage recommandé. Remets en place la protection plastique, reclipse le câblage électrique, rebranche la connectique du débitmètre d'air, verrouille les deux loquets, puis revisse la protection. Mets en place le collier sur le conduit inférieur, puis remets en place le conduit supérieur. Enmanche le conduit inférieur. Remets en place la graphe de maintien. Verrouille le collier de serrage. Termine en revissant les deux vis de maintien du conduit supérieur. Rebranche la batterie. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool.